Musique Nous avons réfléchi avec l'ouverture du nouveau bâtiment Pierre-Paul Riquet qui est juste derrière vous et de l'hôpital juste à côté aussi des urgences réanimation médecine sur un nouveau mode de fonctionnement au lieu d'être sur une logistique traditionnelle avec des tracteurs on avait une problématique avec des quais qui étaient à plus de 200 mètres de l'hôpital et donc du coup on a réfléchi à avoir une solution plus automatisée et qui permette aussi d'amener l'ensemble des chariots au plus proche des unités de soins Le siège principal des automotions se trouve à Linz en Autriche Notre filiale française se trouve à Toulon et a été créée en 2008 Nous avons une palette de produits qui peut être proposée au niveau des AGV dans les secteurs industriels, dans les secteurs automobiles, secteurs intralogistiques et le secteur hospitalier Donc en fait ici on a un AGV qui est équipé de deux scanners, un à l'avant et un à l'arrière pour la détection d'obstacles qui est d'une table élévatrice, donc la table ci-dessous une fois l'AGV sous le chariot se soulève on peut circuler avec une vitesse max de 1,6 mètres par seconde donc le poids de l'AGV se situe dans les alentours de 400 kg donc sa charge maximum peut être de 500 kg Alors le système TAL, transport automatisé lourd, nous a mené un meilleur suivi de traçabilité sur nos flux une maîtrise de nos embases et beaucoup moins de détérioration sur nos montes de charge et nos sous-sols Aujourd'hui nous avons installé une dizaine de centres hospitaliers avec notre système de transport automatique par AGV La taille de ces installations va de 6 AGV jusqu'à 30 AGV Le chantier du CEFU a été particulier puisque nous effectuions l'installation en deux grandes phases Donc la première phase était d'équiper les bâtiments en capteurs et aimants pour la navigation et en rails de guidage la mise en service du bâtiment du PPR ainsi que les grandes gares rustiques La deuxième phase était la mise en service du bâtiment de l'URM donc sachant qu'entre les deux phases il s'écoulait environ 6-7 mois donc en fait le challenge était vraiment d'effectuer une mise en service sans perturber la production de la phase 1 Alors dans le système ce qui est important c'est que la tortue ait quand même un chemin qui soit libre et qu'il y ait un minimum d'interface avec d'une part les patients et d'autre part avec les équipes soignantes Au niveau de Pierre-Paul Riquet on a des gares d'étage dans lesquelles sont stockés les différents chariots et ensuite c'est des logisticiens des derniers mètres qui prennent les relais et sur le bâtiment des urgences on a été un peu plus loin puisqu'il y a même des portes automatisées les chariots vont directement dans les unités de soins sans interface de logisticiens On a complètement révolutionné les métiers de la logistique puisque du coup avant on avait des personnes qui connaissaient parfaitement les flux mais qui n'avaient très peu d'outils informatiques là ils ont tous un PDA sur lequel ils sont guidés pour savoir quelle mission accomplir et de manière spécifique on a créé un nouveau métier de régulateur de tortue où on a une personne en permanence qui est derrière un écran et qui va surveiller le balai des tortues et de voir dans quel est-ce qu'il y en a qui sont bloqués est-ce que les ascenseurs fonctionnent bien et qui est en lien avec l'ensemble des logisticiens pour faire en sorte de décoincer des situations qu'ils peuvent avoir Une fois qu'une prestation est créée l'ordre de la prestation est envoyé sur le logiciel Euretrans qui gère les tortues Ce système est applicable sur tous les flux du CHU que ce soit pour de la pharmacie, du matériel pharmaceutique, la restauration, la lingerie, la stérilisation Nos perspectives dans le secteur hospitalier se trouvent aujourd'hui dans le développement de nouveaux produits Une conception d'un AGV ultra compact et petit qui peut aller jusque dans les chambres des malades Notre objectif c'était d'avoir une logistique efficace et discrète et je pense qu'on a réussi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?